Bon, bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette planète qui a commencé aujourd'hui dimanche sa rétrogradation et c'est la planète Uranus, donc ce dimanche 11 août 2019, quatre jours avant la pleine lune de ce jeudi 15 août 2019. Uranus rétrograde environ 155 jours par an. Uranus symbolise l'esprit d'indépendance et la réceptivité au courant collectif. C'est grâce à cette planète que nous arrivons à nous différencier de la masse puis à nous y intégrer, évidemment, en tant qu'individu. La rétrogradation d'Uranus peut amener un changement soudain dans les plans personnels suite à des causes imprévisibles, des incidents étranges ou inexplicables. La stabilité s'en trouve bouleversée, on devient plus conscient de nos besoins de liberté, d'expression et cela peut nous amener à changer nos attitudes ou nos habitudes. Cette période nous permet d'assimiler progressivement les transformations inattendues et d'éviter une restauration complète du système. Durant cette rétrogradation, une maturation s'effectue, nous pouvons commencer à utiliser de nouvelles idées dans la réalité concrète de notre existence. Quand Uranus redevient direct, beaucoup éprouvent une soudaine envie de sortir de la routine, d'explorer de nouveaux horizons, de s'autoriser à faire des choix qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Uranus commence sa rétrogradation annuelle par le signe du taureau, donc ce dimanche 11 août 2019 et sa rétrogradation sera jusqu'au 10 janvier 2020. Ce long cycle rétrograde disparaîtra en arrière-plan de notre vie. Cependant, une fois terminé, nous pourrons regarder en arrière et voir les changements et les différentes choses qu'il faudra ou qui a été apportées. Uranus est la planète du changement, de la révolution et de la liberté. C'est le briseur de chaînes, le concasseur de murs, le renégate qui veut démanteler des traditions éprouvées afin de faire naître une nouvelle voie à suivre. C'est un rebelle, mais il a une cause. Les rétrogradations sont toujours un moment de réflexion et Uranus, rétrograde, indique qu'il est nécessaire de prendre du recul et de regarder où nous en étions avant de pouvoir aller de l'avant. C'est le moment de nous rapprocher de notre estime de soi, de nos rêves d'enfance, de notre éducation et de notre héritage afin que nous puissions créer des racines plus profondes, afin d'étendre nos branches davantage. Comme dit le proverbe, le plus grand arbre dans les bois a les racines les plus profondes. Et Uranus, rétrograde, est tout au sujet de la connexion avec ses racines, ses graines de qui nous sommes avant que le monde nous ait dit qui nous devrions être. Uranus est entré dans le taureau le 15 mai 2018 et le 6 mars 2019. À nouveau, revenez donc sur les thèmes de cette époque pour nous donner une idée de ce que cette énergie rétrograde Uranus peut nous inciter à revisiter ou à regarder. Le taureau est un placement difficile pour Uranus car il représente le signe du Zodiac associé aux traditions et à l'héritage. C'est le signe qui aime soutenir ce qui a fait ses preuves et être plus méthodique dans son approche. Alors, ce signe taureau n'a aucun désir de réinventer la roue et croit qu'il est important d'apprendre de ceux qui nous ont précédés. Alors, le taureau peut s'opposer au changement et favorise une routine stable et prévisible pour s'épanouir. Comme vous pouvez le constater, les deux ne sont pas exactement compatibles. Dans le cadre de ce stage, Uranus devra apprendre à maîtriser son énergie, tandis que le taureau devra apprendre à garder l'esprit ouvert et à s'adapter davantage au changement et à l'innovation. C'est essentiellement un moment où la tradition devra céder le pas au nouveau, mais non sans honorer la sagesse du passé. Beaucoup de gens ont peur du changement. En fait, il existe de nombreux mécanismes de survie dans notre cerveau qui résistent pour résister au changement en tant que moyen de nous protéger. C'est pourquoi nous devons parfois être proactifs et repousser les craintes lorsqu'il s'agit de créer des changements positifs dans nos vies. Dans le même temps, cependant, beaucoup d'entre nous luttent également pour mener une vie qui se sent ancrée et stable et qui a un niveau de routine sain. Certains d'entre nous sont toujours à la recherche de la prochaine grande chose. Cela nous fait sentir que nous n'allons jamais nulle part, tandis que d'autres se sentent bloqués et stagnants dans leur manière et ont du mal à sortir de la monotonie de la routine quotidienne. Peu importe, peu importe où vous vous trouvez dans votre vie. Sous cette énergie rétrograde, nous allons nous sentir guidés pour jeter un pont entre nos racines et la partie expansive de nous-mêmes qui cherchent toujours à grandir, à grandir, à changer et à briser le moule du passé. Comment pouvons-nous reconnaître et remercier nos origines et tout ce que nous avons traversé, tout en accueillant l'innovation et les nouvelles façons de penser ? Comment pouvons-nous honorer notre passé et le chemin que nous avons emprunté, tout en sachant qu'il n'a plus besoin de nous définir ? Trouver cet équilibre est un voyage unique et personnel pour nous tous et nous ne le ressentirons pas tant qu'Uranus n'aura pas terminé son voyage rétrograde. Que vous cherchiez à bouleverser votre vie ou à apporter une énergie plus stable, cette rétrograde apportera un changement positif afin que vous puissiez vous sentir confiant et enraciné où que le vent vous porte. Le changement fait partie de la vie, n'est-ce pas ? Tout comme les saisons vont et viennent, les gens vont et viennent, les emplois vont et viennent, des chapitres de nos vies vont et viennent. Nous pouvons rester coincés dans la peur et nous accrocher au passé ou nous pouvons utiliser nos expériences passées pour avancer avec confiance dans le futur. C'est à nous à choisir, nous sommes acteurs de notre vie. Sous cet Uranus rétrograde, nous incitons l'arbre à étirer nos branches de plus en plus loin mais nous devons d'abord creuser nos racines plus profondément et nous permettre de nous tenir debout, confiants et forts, enracinés dans notre estime de soi, dans l'amour de soi et dans qui nous sommes vraiment. Quand les racines sont profondes, il n'y a pas besoin de craindre le vent. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est l'occasion de vous abonner. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt. Sous-titrage ST' 501